bonjour et treizième siècle la mort le roi artu d'un auteur inconnu passage l'ancelos des lacs li vénéor qu'ils servent celui jour fit il mot le grand chaud et pour la grande aldor que lancelos trouva descendit il juste de son cheval puis il y ôta la selle et le frein s'il attacha un chêne assez près de lui et comme il eut se fait s'y alla gésir sur l'air d'une fontaine s'y s'endormit tôt de maintenant pour le lieu qu'il trouva frais et ruissants et il avouait devant du chaud quand il se fut endormi s'y advint qu'un grand cerf que l'ivénéor le roi artur avouait accueilli en la foreste vêt à la fontaine pour étanchir sa soif car assez avouait de ces jours resté chassier d'une part et d'autre et quand il se fut férus en la fontaine un archier si estouette monté sur un grand estrier et venouait grande allure parmi devant tous les autres quand il fut occupé si très de celle part pour lui faire rire parmi le pi s'y advint ainsi qu'il faillit d'elle toute pour le cerf qui saillit un pou avant mais l'icou n'alla pas d'elle toute à faute car il en ferrit l'ancelote des lacs parmi la saine extra cuisse citrée du roman puis il y passe outre le fer et grande partie d'elle fut et quand l'ancelote se sent navré s'y sautent sur molle t'angoisseuse et molle distresse et vous êtes le vénéor qui venouait vers le cerf si grande allure comme il pouet d'elle cheval traire et l'ancelote s'y écrit toute maintenant ribose nias que vous avouais je forfait qui m'avait navré en dormant à bientôt